Bonjour chers élèves, pour notre cours d'aujourd'hui il s'agit de voir le commentaire suivi et quand je dis le commentaire suivi c'est de revoir la méthodologie. Le commentaire est un exercice littéraire tout comme la dissertation et le résumé des tests et il y a aussi une méthodologie à suivre par rapport à cet exercice. Alors le commentaire suivi, la première chose qu'il faut noter c'est qu'il concerne un test. Le commentaire se porte sur un test et tout texte se particularise à deux niveaux et au niveau de la du fond on a un fond dans tout est mais aussi au niveau de la forme au niveau de la forme c'est quoi le fond d'un texte c'est à dire l'expression les idées qui sont développées dans le texte les idées qui sont développées dans le texte mais aussi il y a une forme dans tout texte et la forme concerne c'est à dire l'expression littéraire utilisée de ces idées. Je disais tantôt qu'il y a aussi la forme qui c'est à dire l'expression littéraire de ces idées. Cela on voit aussi le type de texte. De tel type de texte il s'agit les sans les psychos et sémantiques mais aussi la dénotation comme la connotation des mots, la syntaxe, la verticulation et la stylistique, la tonalité, etc. Et tous ces éléments-là forment la forme du texte. et ils sont appelés des outils d'analyse textuelle. Je disais que le type de texte je disais tantôt que la forme du texte concerne le type de texte, les sans les psychos et sémantiques, la dénotation et la connotation des mots, la syntaxe, la versification, la stylistique, la tonalité du texte, etc. Et tous ces éléments-là sont appelés des outils d'analyse textuelle. Ils sont tous appelés des outils d'analyse textuelle. Et commenter un texte c'est avant tout de reconnaître ces types d'outils. Cela va nous faciliter la tâche à faire. mais aussi ça nous permet d'éviter deux erreurs qui sont la paraphrase mais aussi la surinterprétation. Je disais tantôt que ces outils d'analyse textuelle nous permettent d'éviter deux erreurs qui sont la paraphrase mais aussi la surinterprétation. La paraphrase c'est la répétition synonymique de ce que le texte a dit clairement. C'est le fait de répéter les mots du texte. Et la surinterprétation c'est l'interprétation exagérée du texte. Et ces deux sont à éviter dans un commentaire. Mais aussi le commentaire du texte doit respecter les étapes et doit être bien mené. À présent ces élèves nous allons venir sur la rédaction du commentaire. Et comme je le disais tantôt, comme la dissertation, le commentaire comporte trois parties, on a une introduction, un développement et une conclusion. Et dans l'introduction, on a une situation du texte. L'idée générale et le plan. On va y revenir. Et l'introduction, c'est quoi l'introduction ? Dans l'introduction, c'est le premier contact qu'on a avec notre correcteur. Comme on peut le dire. Mais aussi dans l'introduction, il faut éviter une chose. Même si c'est le premier contact qu'on a avec notre correcteur, ce n'est pas le moment de commenter. Mais dans l'introduction, il faut amener la situation du texte. Et c'est pour contextualiser le texte. C'est-à-dire de le rattacher dans un cadre espatio-temporel ou bien dans le cadre qui le présente. Et pour cela, on peut amener divers éléments. Soit une biographie, une bref biographie de l'auteur. Il faut noter biographie de l'auteur. Mais aussi, si le texte est rattaché à un courant littéraire ou s'il n'y en a pas aussi. S'il y en a un courant littéraire. Ce sont des éléments pour contextualiser le texte. Notez bien que si c'est un extrait d'un livre, la situation du texte doit impérativement être citée. Et on doit puiser la situation du texte par rapport au texte qui précède le texte choisi. C'est-à-dire, pour un texte qui est tiré dans un livre, il faut lire le livre pour pouvoir avoir une situation précise du livre. C'est une situation précise du livre que vous devrez donner dans l'exercice. Mais aussi, on a une idée générale. Et l'idée générale est mise en relation avec le texte à l'aide de connecteurs logiques. À chaque fois, quand on passe d'une partie à une autre partie, on utilise des connecteurs logiques, mais des connecteurs logiques appropriés qui donnent du sens à ce qu'on dit. Et pour terminer, on a un plan qui subdivise l'idée générale, qui est la subdivision de l'idée générale. Mais aussi, dans un texte commentaire, comme c'est le cas du commentaire suivi, il faut numéroter le texte. On a combien de lignes pour pouvoir délimiter le texte ? On doit délimiter le texte pour avoir un plan. Après l'introduction, nous allons voir le développement. Et le développement du commentaire et son explication détaillée, partie après partie. Et chaque partie débute par une introduction partielle. À chaque fois qu'on doit présenter une partie, cela doit débuter impérativement par une introduction partielle. Mais il n'y a pas de titre parce qu'on est dans un commentaire suivi. Mais si on était dans un commentaire composé, il y aurait sûrement un sujet, un titre, d'autant plus pour moi. Mais aussi, le commentaire suivi doit coller avec la progression des idées de l'auteur. On est obligé de coller à la progression du texte, à l'inverse du commentaire composé aussi. Mais il y a aussi des zones d'ombre qui restent implicites, ou bien l'explication n'est pas encore claire. Et ces zones d'ombre là, on doit faire en sorte de l'expliquer de notre manière. Comment nous le comprenons. Et sur ce, un bêteur qui nous dit qu'un texte est un mécanisme paresseux, qui veut que quelqu'un l'aide à fonctionner. Parce qu'il y a des nôtres qui nous dit que c'est l'élève qui doit faire fonctionner le texte. et lui faire dire ce qu'il doit dire, en quelque sorte. Mais aussi, dans le développement, le commentaire met en jeu les capacités du lecteur, de l'élève. Les capacités de l'élève dans ses lectures. Parce qu'on doit se poser beaucoup de questions en analysant le texte. On doit avoir des connaissances linguistiques. Mais on doit introduire aussi le texte et se poser quelques questions. Quelle est la portée de ce passage ? Qu'apporte-t-il au lecteur ? Sur quoi attitule notre attention ? En quoi touche-t-il sa sensibilité ? Que lui révèle-t-il sur le plan humain ? D'autant de questions qu'on doit poser au texte pour pouvoir sortir les implicites. Mais aussi, dans tous les cas, il faudra garder l'esprit que le commentaire de tous ces élèves-là est d'abord une intégration de la forme du texte. Mais aussi, pour commentaire, le commentaire est une navette entre le fond et la forme. C'est comme ça que l'élève doit procéder. Et après cela, je disais tantôt que le commentaire du texte est une perpétuelle navette entre la forme du texte et son fond. Et les idées qui sont développées dans le texte trouvent le zettler reflet dans la forme du texte. Et il faut aussi noter que le commentaire analyse donc cette forme de texte en utilisant des études d'analyse appropriées pour éviter la paraphrase. Et dans le développement, on doit utiliser les récits de l'analyse littéraire. Ce sont des mots qui nous permettent d'éviter la paraphrase. Mais aussi, remarque, à la fin de chaque partie, il faut tirer un bilan partiel qu'on appelle conclusion partielle. Et si une autre partie doit suivre, on ajoute à la conclusion partielle une phrase de transition. Donc, on doit faire une conclusion partielle à la fin de chaque partie. Une conclusion partielle. Et si on a encore une autre partie, on doit, en plus de la conclusion partielle, on doit faire une transition. Et après le développement, nous allons voir la conclusion. Et la conclusion aussi, la conclusion aussi, qui a une valeur de synthèse. Et par rapport à la conclusion, on doit faire la synthèse des conclusions partielles pour en donner un bilan général. Mais ensuite, la conclusion doit mettre l'accent sur l'explicité formelle du texte. Mais aussi, la conclusion partielle, la conclusion générale, je veux dire, peut ménager une ouverture, soit en insistant sur ce que le texte a de didactique, soit en recourant à l'intertextualité. Parce que, comme on peut le remarquer, tous les thèmes sont déjà développés par plusieurs auteurs. Et c'est la manière de faire et la manière de dire qui diffère entre chaque auteur. C'était à peu près tout pour ce rappel sur le commentaire suivi. Merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !